Les lives Insta continuent entre Léana et Ilan et les clashs aussi. Ilan vient de balancer un gros dossier sur lui et prend une décision radicale vis-à-vis de son ex. Depuis le confinement, Ilan et Léana font souvent des lives Insta où ils se clashent. Alors que les tensions se sont calmées depuis, la candidate organise des speed dating avec certains participants qui sont validés par Sarah Lopez et Aquababe. Ilan se montre intéressé et même des fois regrette de l'avoir quitté. Quant aux audiences, les lives Insta de Léana montent à 35 cas de participants et même Adil Ramy, le footballeur, donne son avis sur le speed dating. Hier soir, Ilan a décidé de ne plus participer au live de Léana car il sort avec une jeune youtubeuse connue et que c'est du sérieux. Mais cette info sonne faux selon son ex puisqu'au début du live, le candidat a précisé qu'il était toujours attaché à Léana. Alors qui et quoi croire ? Je vous laisse avec un extrait du live et n'hésitez pas à partager vos avis sur le sujet en fin de vidéo et aussi de liker et de vous abonner à la chaîne. Ouais je sais pas, je suis saoulé un peu là je te disais. Quel truc ? Tout ton truc là, tes prétendants, tes machins. Et alors t'as pas eu des prétendants toi ? Ouais mais quand même les prétendants de toi et moi on parlait pas pareil. Je sais pas, je fais ce que je veux. Tu me manques. Merci. Donc c'est pas clair l'histoire, t'inquiète. T'es pas clair. En plus t'es en retard. Ouais je suis en retard parce que j'ai un gros bug avec mon Instagram. Moi en plus comme je suis têtu donc je retarde les choses, tu me connais. Ok ? T'as qu'est-ce t'in ? Comme ça je fais quoi ? C'est culotté t'as pas ? Ça va ? Bah oui ça va. Est-ce que je peux rencontrer l'amour ? C'est pas rouge de ouf. Comment ça t'es pas rouge ? Pourquoi t'es pas rouge ? C'est quoi ? Tu veux être prétendant ? C'est quoi le truc ? Tu veux quoi ? Mais frérot, qu'est-ce que j'ai ton prétendant frère ? Tu sais quoi, tu es prétendant de quoi frérot ? Bon, qu'est-ce que j'allais dire ? Est-ce que je peux rencontrer l'amour ? J'ai droit quand même ? Non ? Vas-y, je vais réfléchir, je te dis un truc à la fin de ton avis. Ok, vas-y. Non, c'est même pas question de chance ou quoi. C'est qu'il vient sur mon terrain. C'est pas logique. Je t'explique, frérot. Alors, je vais t'expliquer un truc. T'es une meuf de boîte, toi. J'allais en boîte parce que t'étais pas là, frère. Mais frérot, tu préfères les boîtes. Et je voulais t'annoncer un truc aussi, au passage. Je vais te dire la vérité, parce que je te dois la vérité. Mais même si, ok, on n'est plus ensemble et tout, mais il fallait que je te dise que j'ai rencontré quelqu'un. Et que du coup, je voulais vraiment te souhaiter, parce que moi, en fait, maintenant, je ne pourrais plus participer à tes lives par respect pour cette fille. Et en gros, toi, je voulais te souhaiter bonne continuation et bonne chance dans l'amour. Et voilà. Ça, c'est un archi faux. La tête à ma mère, j'ai rencontré une fille et j'ai envie de servir avec elle. Elle est connue. C'est une petite youtubeuse. C'est qui ? Danai ? Non, 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 je ne peux pas dire qui c'est, parce que ça reste... On ne va pas mettre la chambre avant les bœufs, mais j'ai rencontré quelqu'un. Alors, pourquoi tu me dis que tu me manques et tout, des trucs de dingue, et après, tu me fais, genre, faire goût ? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que là, avec ce live, tu ne me manques pas. Voilà. Je t'ajuste. Je ne peux plus. Ça y est, je ne le prends plus. C'est fini. C'est fini.